Je reçois pas mal de questions. Je reçois des messages où on me pose beaucoup de questions en me disant Coach, je voudrais me lancer en agriculture, mais je ne sais pas par où commencer. Et quelles sont les cultures les plus rentables? Par quelles cultures je peux commencer pour rentabiliser mon activité agricole? Et si toi aussi, souvent tu me poses ces questions-là, voilà la réponse aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je dois te parler de 5 cultures les plus rentables en Afrique. Donc, si tu n'as pas encore regardé une de mes vidéos où je parle des 3 cultures dont un débutant peut commencer avec, va regarder la vidéo, je te laisse le lien dans la description. Avant de commencer de vous lister comme ça les cultures les plus rentables en Afrique, En tout cas, j'aimerais commencer à vous dire que la rentabilité de la culture, ce n'est pas le nom de la culture. Je m'explique. Ce n'est pas parce que je veux dire le piment et voilà, le piment est rentable. Mais la rentabilité de la culture dépend de plusieurs facteurs. La rentabilité de la culture dépend de plusieurs facteurs. Entre autres, nous avons par exemple la durée de production. La durée de production est un facteur qui peut déterminer réellement si la culture est rentable ou pas. Prenons un exemple. Comparons deux cultures. Nous avons par exemple le gombo qui fait 45 jours et le manioc, donc si le cycle le plus court, c'est 6 mois. Même si aujourd'hui, un hectare de manioc te donne 10 millions et un hectare de gombo te donne 7 millions, vous ne pouvez pas me dire que le manioc est plus rentable que le gombo. Nous sommes d'accord parce que lorsque la durée de production est élevée, le coût de production aussi augmente. Mais par contre, lorsque vous avez le gombo qui te donne les résultats en 45 jours, ça veut dire que là, 6 mois, vous pouvez planter le gombo, vous pouvez produire le gombo deux fois, même espace pour avoir 7 millions x 2 et par contre, vous avez juste 10 millions une fois. Alors, là, vous remarquez bien avec moi, là, on ne peut pas dire que le gombo, plutôt le manioc est plus rentable que le gombo. Il y a aussi le facteur, il y a aussi la vente, ok? J'ai l'habitude de dire aux gens, à mes élèves, à mes étudiants, toutes les cultures sont rentables. Tout cela dépend aussi de la période de vente. Lorsque, aujourd'hui, tu vends ta culture, lorsque tu coïncides ta production avec la rarité dans le marché, je vous assure, n'importe quelle culture devient de l'or parce qu'il n'y a pas la culture sur le marché. Voilà pourquoi, ça aussi, c'est un facteur qui peut vous déterminer aussi la rentabilité d'une culture. Il y a aussi le coût d'investissement, voilà, il y a aussi le coût d'investissement. Vous savez, aujourd'hui, il y a des cultures comme, je prends un exemple, le poivre, ok? Le poivre, ce que nous appelons poivre noir, poivre blanc, la plante, la culture, c'est le poivre, la plante, c'est le poivrier. Vous savez, le poivre, tu as besoin d'attendre 3 ans pour entrer en production. Mais, en tentant, ces 3 ans-là, tu es en train de dépenser pour entretenir la plantation. Voilà, ça aussi, c'est un problème qu'on doit prendre en compte. Mais, par contre, en long terme, le poivre est rentable parce que tu as au moins 10 millions chaque année à l'hectare. Remarquez bien. Parmi les 5 cultures les plus rentables en Afrique, nous allons commencer du plus petit au plus grand, c'est-à-dire de la moins rentable vers la plus rentable. Nous avons 5e position, nous avons le gombo. Et oui, nous ne pouvons pas parler des cultures les plus rentables en Afrique sans parler du gombo. Avec un cycle court de pratiquement 45 jours, le gombo a la capacité de vous donner près de 7 millions à l'hectare. Je dis bien 7 millions à l'hectare. Et nous avons la 4e position, nous avons le poivron. Le poivron, une culture très rentable aussi, qui appartient à la famille de Solanaceae. Donc, le cycle est de 90 jours où vous avez déjà votre première récolte. Le poivron est capable de vous donner près de 10 millions à l'hectare. Je dis bien 10 millions à l'hectare. En 3e position, nous avons le concombre. Appartenant à la famille de Cuculli-Burtacé, le concombre est un légume qui a juste un cycle court. Donc, vous avez vos premières récoltes en 45 jours. Je dis, à 45e jour, vous avez déjà votre première récolte. Le concombre est capable de vous donner 9 à 10 millions à l'hectare. Lorsque vous travaillez très bien avec votre production. En 2e position, vous avez l'aubergine africaine. Et oui, appartenant à la famille de Solanaceae, l'aubergine africaine est parmi les cultures les plus rentables en Afrique. Mais dont beaucoup de gens négligent encore. Beaucoup de gens vont se tourner vers l'aubergine violette. Oui, moi je pense que c'est pour le décor et tout. Mais sinon, l'aubergine africaine, c'est parmi les cultures les plus rentables. Tenez, un exemple, au Congo-Brazzaville, lorsque tu coïncides ta récolte avec la période de rarité, un sac d'aubergine violette de 50 kilos, que nous appelons ici les sacs rasés, coûte près de 120 000 francs CFA. Imaginez, maintenant, l'aubergine africaine, c'est parmi les Solanaceae qui produisent beaucoup. Donc, la production peut atteindre jusqu'à 100 tonnes l'hectare. Vous imaginez, l'aubergine africaine a une rentabilité qui est estimée entre 10 à 15 millions de francs CFA à l'hectare. Oui, il donne que tu passes 90 jours sur cet argent-là. Parce que c'est une plante qui te donne les premières récoltes en 90 jours. Et la fin, les tops de mes tops. Donc, parmi ce que j'ai cité, ça vient de moi, j'ai fait mes recherches et je crois, je pense que c'est la vérité. C'est à vous aussi d'aller expérimenter. Donc, on garde toujours le meilleur pour la fin. C'est-à-dire, pour moi, c'est le top, le top. J'espère que tu as déjà imaginé. C'est une culture qui est en train de faire des millionnaires aujourd'hui en Afrique. C'est une culture qui est en train de booster la vie des Africains. C'est une culture qui est aujourd'hui considérée comme parmi les premières cultures les plus exportées en Afrique. Aujourd'hui, la Chine est en train de s'abattre vers l'Afrique. C'est à cause de cette culture-là. Aujourd'hui, l'Europe est en train de venir vers l'Afrique. C'est à cause de cette culture-là. Aujourd'hui, l'Africain aussi a su comment transformer cette culture, comment ajouter de la valeur à cette culture. Cette culture est finie avec une bonglio. Cette culture, c'est bel et bien le piment. Et oui, le piment, c'est la culture. C'est parmi les cultures les plus rentables en Afrique. Aujourd'hui, on ne peut pas parler des rentabilités des cultures sans parler du piment. Parce que la rentabilité du piment aujourd'hui à l'hectare est estimée entre 12 et 17 millions de francs CFA lorsque tu emmènes tes produits jusqu'à la transformation. Et comment est-ce qu'on va transformer le piment ? C'est en piment, c'est en purée de piment, en piment séché, en piment en poudre et en huile de piment. Donc, si la transformation du piment t'intéresse, n'hésite pas parce que reste connecté. Je dois faire une vidéo où je te montre pas à pas comment transformer le piment facilement et simplement. Merci de nous suivre. La vidéo t'as aimé, mets un pouce bleu et partage la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner.